Bonjour, mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice des suites numériques, extrait d'un concours d'accès aux grandes écoles. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Avant d'aborder la résolution de cet exercice, on va faire tout d'abord un rappel. Le premier rappel, U1, U2 et U3 sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors, la relation qui existe entre les trois termes, alors 2U2 est égale à U1 plus U3. Voilà la relation qui existe entre les trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. Deuxième rappel, U1 et U2 et U3 sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. géométrique, alors la relation qui existe entre les deux trois termes, U2 au carré égale à U1 fois U3. Voilà la relation qui existe entre les trois termes d'une suite géométrique, consécutifs d'une suite géométrique. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Premièrement, on a A, B et C sont trois termes consécutifs d'une suite. d'une suite arithmétique. d'après le premier rappel, donc 2B, d'après 2B égale à A plus C. d'après le premier rappel. Cela équivalent à dire, je vais passer à l'exponentiel. l'exponentiel de 2B est égal à l'exponentiel de A plus C. Équivalent à dire qu'un exponentiel de B au carré est égal à l'exponentiel de A fois l'exponentiel de C. D'après le deuxième rappel, E, exponentiel de A, exponentiel de B, exponentiel de C sont les trois termes consécutifs d'une suite géométriques d'un résultat géométrique. Donc, cela veut dire, d'après le deuxième rappel, exponentiel de A, exponentiel de A, exponentiel de B et exponentiel de C sont des termes, des termes consécutifs d'une suite géométriques d'une suite géométriques. d'une suite géométriques. Donc, la bonne réponse, c'est la proposition, donc la bonne réponse, c'est la proposition de C. A. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Maintenant, on va passer à la question petit b. On a A égale LN de E puissance A plus LN de E puissance B plus LN de E puissance C. En appliquant la propriété du logarithme A égale. A. LN de E puissance A fois E puissance B fois E puissance C. C'est ça. C'est là qu'on a appliqué la propriété du logarithme. Maintenant, on va appliquer la propriété du logarithme. A. LN, on a des puissances de même base. exponentielle de A plus B plus C. Maintenant, ici, on va appliquer aussi la propriété du logarithme. C'est égal à A plus B plus C. Or, on a deux facteurs de A plus B plus C. C'est égal à 3A dans l'énoncé. Alors, A plus B plus C est égal à 3,5. Donc, d'après les propositions, la bonne réponse est la proposition A. Donc, la bonne réponse est la proposition A. Voilà. On s'arrête là. A la prochaine fois, Inch'Allah.